Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vais vous montrer, là ici, ça c'est de la pâte de coin, qu'une de mes anciennes élèves en naturopathie et qui intervient dans mon école de naturopathie à Saint-Etienne m'a offert un petit cadeau sympathique, que je déguste ces pâtes de coin. J'en profite pour la remercier, d'ailleurs, Caroline, vraiment, ces pâtes de coin, elles sont délicieuses. Alors, il faut dire que le coin est un fruit médicinal assez méconnu. Évidemment, on ne peut pas le manger cru, on ne va pas s'y essayer, c'est beaucoup trop âpre. Par contre, cuit, c'est absolument délicieux en compote, en confiture, sous forme de pâtes de coin, en gelée de coin aussi. Ça sera, notamment sur une pâte de coin, d'une part, un excellent tonique nerveux. Ça va améliorer le tonus nerveux, très intéressant, quand on a des petites fatigues, des petites déprimes, par exemple. Et puis, par ailleurs, la pâte de coin est aussi un anti-diarrhé qui est remarquable. Donc, quel que soit le type de diarrhée que l'on peut avoir, on peut consommer une pâte de coin comme anti-diarrhéique. Ça sera extrêmement intéressant. Certains le recommandent même dans la dysenterie. Je n'irai peut-être pas jusque-là. En tout cas, en cas de dysenterie, surveillance médicale, bien évidemment. Mais on peut conseiller, en cas de diarrhée, après une petite gastro-entérique, par exemple, une pâte de coin va améliorer la tonicité intestinale pour éviter le relâchement excessif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Reminéralisant, équilibre en nerveux, c'est assez âpre, c'est plutôt un astringent. Donc, voilà, très intéressant, comme je l'ai dit, surtout pour le transit, pour améliorer l'état, la tonicité intestinale en cas de diarrhée. Voilà. Et puis, bon, comme tonic psychique, comme équilibre en psychique, en cas de petit trou de mémoire, de baisse de concentration, là aussi, on peut consommer de la pâte de coin. En plus, c'est délicieux. Merci.